Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur CatalanCrops Et aujourd'hui on a acquis la Bettaillère, la Josquin Betimax Je crois que ça doit être la même que sur Farming, sauf qu'elle est en grise Je crois que même sur Farming elle doit être en grise, enfin bref J'ai plus souvenir, je ne me rappelle plus, il me semble Du coup on a aussi un chargeur avec un godet et on a le bol mélangeur Alors le bol mélangeur c'est un Strootman, il me semble en avoir déjà vu, IRL En tout cas il m'a l'air assez intéressant Du coup je suis toujours en réglage micro, donc j'espère que ça va le faire On verra ce que ça va donner Et du coup on est parti, alors je vais vous montrer les prix On va retourner vers la Bettaillère rapidement Ah oui il y a les taureaux aussi, j'avais oublié bien entendu Il y a les taureaux qu'on a maintenant Alors apparemment quand vous en approchez ils hurlent Là ils ont l'air d'être gentils et d'être calmes Franchement ils sont bien réalisés les taureaux J'aime beaucoup comme ils sont C'est bizarre qu'ils ne gueulent pas Tout à l'heure j'ai essayé vite fait et ils hurlaient Franchement ils sont plutôt jolis C'est assez agréable à regarder, vous allez voir c'est assez marrant Mais ils leur ont donné des noms sur le jeu Tiens ça y est ils hurlent Il aura fallu le temps mais ils hurlent Oui oui je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais Je vais vous donner à bouffer après Alors du coup on va regarder les prix Les prix c'est ici Donc le godet il nous coûte 156 dollars Et il a 1,04 m3 de capacité Le chargeur il nous coûte 1248 Ensuite, 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 ensuite On a un petit max qui coûte 13 000 Et du coup Et du coup c'est tout Je crois, bah non il y a le bol Il y a le bol qui nous coûte 13 000 Donc ça va le bol il est pas forcément très 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 cher Du coup là maintenant on va pouvoir Aller chercher nos animaux au magasin Alors le magasin est pas très loin on le voit depuis là Il me manque ma petite vache au dessus Histoire de montrer que c'est bien le magasin Bah bon ça c'est pas très grave Franchement c'est plutôt La VTR est plutôt bien réalisée je trouve Après vous allez voir on a les mêmes options que d'habitude Enfin voilà vous allez voir ça tout de suite Alors attendez Que je m'y remette parce que ça fait un moment Que j'ai pas joué à 4 talent crops Depuis la dernière fois et du coup j'ai fait un start mission Basique hein c'est pour ça que j'ai eu 5 millions d'euros etc Et Et j'ai pas rejoué depuis Alors Oulala les freins sont juste encore Euh oui je sais Maurice et du coup vous voyez que les roues touchent pas le seul Alors ça c'est très simple C'est parce que la gueule de loup Moi j'appelle ça la gueule de loup Elle est montée à fond et j'oublie de la descendre Alors euh niveau de la bétailière Alors niveau de la bétailière on va pouvoir Je vais me mettre un petit peu comme ça histoire que vous voyez On va pouvoir descendre et lever le pied Ensuite on a les portes Si elles veulent bien s'activer Tout à l'heure j'avais un bug avec Alors là c'est bon On a les portes Alors attendez je vais essayer de faire un zoom Voilà euh les portes elles sont bien Et ensuite on va pouvoir baisser Et lever la bétailière Pour pouvoir charger les animaux tout simplement Et si on veut pas s'embêter à tout faire la manoeuvre Normalement on appuie sur ça Et tout se fait automatiquement Voilà tout simplement Euh Donc du coup on va partir Rapidement au magasin Alors je peux les acheter déjà Alors attendez Euh hop Alors ce qui va être marrant en fait C'est qu'ils ont donné des noms à leurs taureaux Euh André, Bénédicte, Burgard, Dietmar, Édouard, etc Euh C'est assez marrant je trouve Mais il y en a qui coûtent cher en fait Euh Vous avez le nom Enfin vous avez l'âge tout simplement Vous avez le poids etc Et euh Et pourquoi ils ont mis le sexe aussi Normalement des taureaux C'est des taureaux hein C'est des mâles Enfin bref Vous avez un petit peu Un petit peu Leur fréquence cardiaque aussi Comment ça se fait Ah c'est leur vie Enfin je crois Si je dis pas de bêtises Y'a des taureaux Euh Ouais ils sont globalement bien Ouais c'est déjà celui-là Il a 84% On va tâcher d'acheter des Des taureaux en bon état Ce serait déjà cool Euh 96 Dis-moi 95 On va faire un petit peu le tour Rapidement 92 Euh 87 96 Ouais ça reste globalement Déjà celui-là Il est déjà lourd Euh 97 Donc je vais prendre celui-là Donc je l'achète Euh Ensuite on va faire Alors je veux prendre des taureaux en bon état Parce que je me connais Il y a des taureaux avec moi Ils vont Rip Euh Il a un an et demi Celui-là Un peu plus d'un an et demi Hop Je l'achète aussi Et du coup Euh 80% Machin Allez j'achète Voilà Voilà la mission est faite Euh Tiens en parlant de mission Alors est-ce que ça vaudrait le coup maintenant que je me lance sur une carrière sur le jeu Ou non Ça c'est à vous de me dire Euh Ce que vous en pensez Ou si vous préférez que je continue comme je fais là actuellement C'est comme vous voulez Peu importe Du coup On trace au magasin vite fait Alors c'est là que j'ai eu mon premier problème tout à l'heure C'est à dire que Je suis arrivé dans le magasin Impossible de charger les taureaux dans la bête ailleurs En fait c'était tout simple C'était tout simple Tout simple Il suffit tout simplement de trouver le trigger Alors normalement c'est là Voilà Hop Et du coup Normalement on a les portes qui s'ouvrent toutes seules Je vais essayer de pas rentrer dans les taureaux Ça peut pas être cool Normalement ils sont Voilà ils sont postés là au milieu Alors ça c'est un peu dommage qu'ils soient postés au milieu du parking Mais je pense qu'ils vont améliorer ça avec le temps Ça c'est pas un problème Je ne me fais pas de soucis là dessus Donc là vous avez l'endroit où vous pourrez les décharger Oui je sais laisse m'en faire Vous avez l'endroit où vous pourrez les décharger Là bas on a l'endroit où on peut les charger Donc on va les charger Ici Je peux m'enlever des arbres Et ensuite je vous montrerai On va faire le tour du magasin rapidos Mais Mais le taureau il arrive à arrêter traiter la bête ailleurs C'est un truc de ouf ça Oh ils sont marrants On est con des fois ça C'est marrant Du coup il faut juste que je trouve le trigger Que ça ne me fasse pas comme tout à l'heure Ce qui m'arrangerait assez fortement Je vais baisser la bête ailleurs Et ouvrir les portes Et normalement C'est bon je suis sur le trigger Ça devrait le faire Donc là ils vont s'approcher de la bête ailleurs Alors il y a des fois Il ne s'approche pas trop correctement Et encore du coup là Hop Load et start Et normalement ils vont se charger tout seuls Donc je ne sais pas pourquoi la bête ailleurs ça se baissait encore une fois Alors que j'avais déjà baissé Voilà un deux Et trois Bon je sais le chargement est pas top top non plus Mais voilà J'ai toujours le même problème Non c'est bon D'ailleurs je ne pouvais pas fermer la bête ailleurs Je ne pouvais pas fermer les portes Ni rien du tout Là je ne peux toujours pas fermer les portes bien entendu Ah bah c'est pas vrai Donc voilà c'est encore un petit problème qu'ils doivent régler Donc je vais m'arrêter là deux secondes Je vais vous montrer Il fait comme il s'empile tranquillement dans la bête ailleurs Donc voilà Bon il passe à travers l'aile Mais bon Ça c'est pareil Il faudra le régler Je crois que la bête ailleurs Elle est toujours baissée Ah là là Ah ça c'est vraiment un problème Il faudra qu'il le règle ça Parce que c'est assez pénible Et du coup le magasin c'est un entrepôt classique J'ai envie de vous dire Il n'y a rien de plus ni moins Niveau de l'engraissement des taureaux Je ne sais pas comment ça va se passer encore Je n'ai pas eu plus d'informations que ça Sinon voilà Ça reste un magasin assez classique Et rien de plus ni moins Donc on va repartir à la ferme Alors vous m'excuserez Je regarderai souvent le deuxième écran Pour voir si le micro est bon Parce qu'il commence à me fatiguer Ce micro est toujours se dérégler C'est pénible Enfin bref On repart Tu ne veux pas relever la bêtaillère Toi Maurice Non non C'est chiant ça Allez remonte Voilà Ferme les portes Il ne veut pas fermer les portes Donc voilà Il y a un bug à régler déjà Donc je pense qu'il va vite être au courant Vu le nombre de gens qui y jouent Hop Et du coup On va se rentrer gentiment à la ferme C'est reparti mon kiki Donc ça va Bon après je pense qu'ils vont le disposer Ils le disposeront autrement Une fois que le jeu sera un petit peu plus développé que ça Mais au niveau des tracteurs Je trouve déjà qu'ils ont pas mal de patates Ils ont juste un peu de frein A mon goût Et après Je n'aurai pas grand chose de plus à dire Sur les tracteurs Les classes Les classes à l'intérieur Je ne sais pas comment ils sont faits Je crois que j'ai monté dans un Dans un Celtic une fois Mais sans plus Et je ne sais pas comment ils sont faits Je ne sais pas s'ils sont assez représentatifs ou non Hop Du coup On va rentrer Tranquillement à la ferme Les dros ils ont intérêt de s'accrocher Et le bâtiment Il est là J'ai juste à reculer Je crois Si je ne vous dis pas de bêtises Par contre à la fin Les freins Vous voyez les roues qui se bloquent Oui mais je sais Mais recule Hop Pas si vite Il a tendance à s'emballer T'as gâteau Voilà Et du coup Je vais me remettre Là-bas devant Donc les taureaux Ils sont fait un fou Dans la case Le trigger Est ici Au cas où vous le cherchez Alors Load On met unload Et start Et normalement ça va aller sortir tout seul Et voilà Donc du coup Je vais aller poser ça Je vais vous montrer Rapidement le résultat Est-ce que je peux refermer les portes maintenant Parce que Ou alors je peux peut-être les fermer à la main Non Oui non Non Oui non Ah là 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 Il va falloir qu'ils règlent ça Parce que ça c'est pénible Ouais Il y a un petit réglage à faire Je pense Il y a un petit bug là Bon Je vais Ramener le tagazou là Je vais aller vous montrer Rapido ces taureaux Avant d'attaquer l'ensilage Donc vous allez voir Niveau du chargeur C'est assez pénible Je vais éteindre le traiteur Quand même Ce serait peut-être pas si con Hop Et du coup Ça m'a mis en troisième personne En première personne Bien entendu Ah le bonhomme Il se déplace mieux qu'avant Je trouve Du coup On en a mis trois là Alors j'ai jamais trouvé Comment on faisait Pour les transférer là-bas Malheureusement Malheureusement On va les transférer là-bas Et ça c'est assez couillon Pour l'instant Enfin on verra plus tard Et du coup Ça va les taureaux Ils sont un peu plus calmes Que tout à l'heure Et on va aller s'occuper Cette fois-ci Du bol mélangeur Donc pour l'instant On va pas mettre autre chose Que de l'ensilage dedans Étant donné qu'on a rien d'autre Mais je pense que ça va venir Au fur et à mesure du temps Hop On va aller se mettre en place Et vous allez voir Avec le chargeur C'est assez compliqué Parce que vous savez Sur farming On fait tout avec la souris Hop Sur farming On fait tout avec la souris Et là il faut tout faire avec Alors vous Si vous avez le choix Vous pouvez faire ça Avec 8 et 9 Mais je trouve ça Assez bugué Je vais vous montrer Vite fait Si je peux Alors Voilà Vous pouvez faire que ça Ah d'accord En fait Il fait tout seul Ouais mais On peut jamais l'arrêter Oh quelle misère Non en fait Je vais rester sur ma première Sur mon premier choix Donc vous avez le tracteur Avec le chargeur Donc ça c'est le crocodile Euh non c'est le Le bénage Soit ça soit ça Tout simplement Ensuite levé et baissé Le chargeur Avec ceci Et ensuite On ouvre le crocodile Avec ça Si il veut bien fonctionner Ah il se fout de moi Ou quoi Ah ça y est Et du coup par contre Le chargement Un petit peu bizarre Alors je sais pas pourquoi Il nous fait charger là dedans Et nous dans le tas Qui est débâché D'ailleurs je voulais pas montrer Euh je vais peut être vous montrer Alors certes La qualité on va dire Graphique Est pas exceptionnelle Sur le tas Mais euh je trouve ça quand même Assez représentatif Parce que bon bah Pour ceux qui ont Qui font de l'ensilage Ou qui ont déjà vu ça Euh ils vont me dire C'est assez représentatif Je vais rentrer dans le tas Mais euh Et pour ceux qui connaissent pas En général Quand le L'ensilage est fermenté correctement Vous pouvez le débâcher Il va rester en tas Comme ça Euh jusqu'à ce que vous tapiez dedans Normalement Ça ne tombe pas Donc du coup On va tâcher de charger le godet Ça va prendre un peu de temps Donc on va prendre un café Tranquillement Voilà donc le chargement Va se faire un petit peu Voilà bizarrement Je vais pas rentrer dans le tas Qu'il est déjà fait Mais non dans l'autre sens Hop J'ai pas fermé le crocodile Parce que ça sert à rien Si vous fermez le crocodile Et vous inclinez le godet Ça se décharge quand même Malheureusement Donc ça c'est pareil Il faudra le Réglé messieurs Hop Donc on va y aller tranquille Histoire de pas tout foutre par terre Bah j'ai tout foutu par terre Voilà Comme RSC Mal barré Ça sera mon petit fail de la journée Ouais bah il va pas aller bien Vous avez pas mon gloire quand même J'espère Ça serait cool Et du coup On recommence L'affaire sans faire de conneries Cette fois ci Ça serait bien Hop Alors Niveau Texture Dans le godet Je veux pas trop quoi en penser Je trouve ça pas vilain Mais pas exceptionnel non plus Mais Mais bon Oui Je veux pas trop de J'ai pas trop d'idées par rapport à ça Bah c'est pas abominable non plus Mais Là Donc je pense que c'est ça qui va Je pense me Fatiguer Assez rapidement Bah il a pas mis Ah d'accord Je suis pas allé au milieu Donc j'ai chargé pour rien Quand ils ont décidé de faire la mission Hop Alors Je vais pas charger le godet Je vais déjà me mettre là Donc voilà Et on recommence Mon kiki Alors Rebaisse le chargeur Charge Voilà Voilà Parce que autrement Il allait pas être content J'ai pas fait ce qu'il voulait J'avais oublié ça Quand on met start mission directement En arrivant Et non Recommencer une partie depuis le début Il a tendance à Vouloir faire la mission Vraiment Pile poil T'as pas le choix Tu viens là Et c'est tout Et tu te tais En gros Ça y est C'est déjà plein Non c'est pas plein Je pense que c'est celui qui m'avait mis la barre à fond J'ai mis que deux godets Bon enfin bref C'est pas très grave Qu'est-ce qu'il me dit de faire Fill Show well again Normalement je peux encore en mettre largement A toute façon je n'en plie pas Il te demande de t'arrêter avant En général voilà Il y a la barre à remplir Donc ça va Voilà ça va prendre un peu de temps Étant donné que c'est pas un gros gros godet Mais c'est vrai que ça va vous habituer un petit peu à charger Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire Pour voir s'il y avait des bugs et autres Et du coup Bah il y en a messieurs Il y en a Bon malheureusement après On peut pas tout réussir du premier coup Ça Ça c'est sûr Je comprends tout à fait Je voudrais pas être développeur de jeu Parce que j'aurais pas la patience de le faire Et je serais pas du tout comme on fait Hop Alors c'est un coup à prendre Parce que c'est vrai que je jouais Parce que là je reste appuyé sur alt à chaque fois que je fais les manipulations Et je suis bien plus souvent à regarder les barres sur le côté Qu'à regarder ce que je fais Donc C'est soit un coup à prendre Ou alors soit ce serait cool de nous remodifier ça Et de nous remettre La possibilité de le faire comme sur farming C'est vrai que sur farming c'est quand même largement plus pratique De charger, décharger etc Puisqu'on fait directement avec la souris T'as dit ce que là faut que je reste appuyé sur 15 000 touches à la fois Hop Et on va finir de charger ça Et on va pouvoir aller nourrir nos bestiaux tranquillement Et hop Bon du coup pour l'instant Ça se passe pas trop trop mal J'ai déjà vu pire J'ai fait pire tout à l'heure Alors ça dommage j'étais pas en vidéo Parce que je vous aurais monté un bêtisier sur la fin Ça aurait pu être marrant Hop Et du coup on va en mettre encore un dernier Et ensuite on va pouvoir aller s'occuper des taureaux Et puis ce sera fini pour aujourd'hui Donc voilà je le répète comme j'ai dit tout à l'heure Si vous voulez Alors je sais pas si c'est possible déjà Mais je vais regarder Si vous voulez que je commence peut-être une mini carrière dessus Alors certes c'est vrai qu'on a pas toutes les fonctionnalités du jeu Mais on peut déjà faire l'ensilage On peut déjà nourrir les animaux etc Et voir ce que Bah est-ce que ça va donner tout simplement Parce que je vois la durée de vie des taureaux etc Est-ce qu'on les voit grossir Est-ce qu'on peut avoir leurs caractéristiques Et tout ça je ne sais pas Donc ça faut le tester Donc bah voilà ça vous me dire Peu importe Ce que vous en décidez Vous en déciderez Pardon Je vais éteindre le tagazou Hop Et puis me remets en vue de première personne Ça c'est pénible ça Et hop Et on va aller donner à manger Au taureau Ah oui c'est vrai faut l'activer avant pour faire le mélange Si c'est que du maïs Donc vous voyez ce qu'on a mis Et la barre au dessus qui se remplit C'est le mélange à la fin Si on peut appeler ça un mélange Hop Et du coup on va se rendre là Donc c'est vrai que si vous faites comme moi Et vous faites start mission Voilà il va vous demander de faire ça Laisse moi toi Il va vous demander de faire ça Et Ensuite Voilà il va vous demander de faire ça Euh Mais il va vous demander de partir je crois Voilà il va vous demander de partir Alors que vous n'avez pas à nourrir vos taureaux Donc ça c'est un peu couillon Euh Donc là Tac 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 Ok 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 Voilà Et du coup on a rempli loge qui est ici Alors attendez Donc voilà la texture est pas dégueulasse Je la trouve plutôt correct Bon les taureaux ils sont fin à coup Parce qu'ils vont bouffer Ce qui est normal Hop Et du coup alors pour refaire un second exemple Ce qu'ils vous font faire c'est Vous vous en allez d'ici Hop Ils vont vous faire retraverser la cour Voilà On va aller se remettre en place Il me demande de prendre la route maintenant On va prendre la route pourquoi pas Et hop Et hop Alors là il a l'air d'avoir un peu plus de mal Alors je sais pas c'est le combien ça C'est le 530 à rayon Donc ils vont avancer le temps Normalement ça devrait bugger un petit coup C'est vrai que Ravancer le temps comme ça Arrête tu vas te casser la gueule Bah voilà Donc voilà c'est normal ça Ça a du pixelisé ou bugger un peu Un petit coup c'est rien de grave Et du coup ils vont vous demander De refaire la même chose Histoire de vous remontrer Mais voilà ça reste globalement la même chose Tout de suite Après faut voir comment ils ont bouffé Parce que il y a combien ? Il y a 4-7 euros je crois si je dis pas de bêtises Ah ils ont déjà bouffé pas mal là quand même Apparemment ils consomment plus que sur farming Les salopions Il y a 2-4-5-8 euros Et hop on se remet en place Et c'est parti vous kiki On a rempli Donc ça va que l'eau j'allais vite pleine Mais moi ça va Ça reste globalement correct Ça reste des taureaux IRL ça bouffe quand même pas mal Ça se rapproche un petit peu plus De la réalité Hop on va repartir dans la cour Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui Donc voilà Ne citez pas remercier ce que je vous ai dit tout à l'heure Au niveau de la carrière Alors je sais pas voilà Comme j'ai dit Je sais pas si ça vaut le coup Parce que bon bah certes On a quand même un petit peu De Alors attendez hop Ok merci t'es gentil Ciao les bambino Je vais arrêter le tagazou Je vais finir mon explication Voilà C'est vrai que jusqu'à présent Jusqu'à présent On a On a ce qu'il faut pour la bourrée On a ce qu'il faut pour Enfin on a ce qu'il faut pour déchammer Ce qu'il faut pour la bourrée Ce qu'il faut pour semer Et désherber D'ailleurs on a pas de semoire en gré encore Euh On a même la tonaliser On a pas de fumier encore Ça va peut-être venir très certainement Et on a ce qu'il faut pour ensiler Et donner à bouffer Aux animaux Donc est-ce que ça vaut le coup Suivant ce que vous allez me dire Est-ce que ça vaudrait le coup Que je lance On va dire une mini carrière En quelque sorte Si je peux c'est une partie Sans qu'il y ait le problème Euh Où est-ce que vous préférerez Qu'on attende encore un petit peu Avant de faire une petite carrière Tranquilou comme ça Euh C'est à vous de me dire En tout cas n'hésitez pas J'attends vos avis avec impatience Euh Sinon c'est tout ce que j'avais à dire Si vous avez des questions N'hésitez pas Comme d'habitude Ou quoi que ce soit Peu importe Dans les commentaires Vous avez l'habitude Moi je vous laisse Je vous souhaite à tous Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée Si vous regardez la vidéo en soirée Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao